Le vaisseau Starliner donne des maux de tête à la NASA. En conférence de presse téléphonique, la NASA et Boeing ont voulu se faire rassurants, tout en admettant qu'ils n'ont toujours pas pris de décision sur le meilleur moyen de ramener les astronautes Sonny Williams et Butch Wilmore à la maison. Le vaisseau n'a pas pu revenir sur Terre dans le délai prévu de 10 jours en raison de problèmes détectés sur les propulseurs. Et il est maintenant rivé à la Station spatiale internationale depuis plus de 60 jours. La NASA a deux options. Attendre que Boeing règle les problèmes sur la capsule ou confier à la compagnie concurrente SpaceX le soin de ramener les astronautes au début de l'année 2025. Les deux plans sont sur la table. Il n'y a pas encore de décisions qui ont été prises, mais il faut préparer les choses, sachant qu'il y a une capsule Crew Dragon 9 de SpaceX qui s'en vient et dont le lancement a été décalé en septembre et pour pouvoir correctement la préparer, parce que cette capsule devait aller vers la Station spatiale internationale avec quatre astronautes. Mais si elle a besoin de revenir avec les deux astronautes de Starliner, il faut faire de la place. Un coup dur que porterait SpaceX à son grand rival Boeing. C'est probablement un concurrent de Boeing qui va ramener, donc SpaceX, qui va ramener les astronautes sur Terre. Donc déjà, pour Boeing, c'est une catastrophe. Une rivalité commerciale aux allures de tensions géopolitiques. Ça aurait pu être encore plus mauvais si on avait dû faire appel aux Russes, imaginez un petit peu, forcer le retour des astronautes dans une capsule Soyouz par le concurrent russe direct des programmes SpaceX et Starliner. Olivier Hernandez croit que la sécurité des astronautes n'est pas compromise outre mesure. Le vrai défi est de trouver quand et comment les ramener sur Terre. Ici Violette Cantin, Radio-Canada, Montréal.